Bonjour tout le monde. Alors, je dis à nous avoir dit avant-dernier parti pour la douleur, c'est-à-dire le traitement de la douleur, la partie qui s'occupe simplement des médicaments. Mais en fin de compte, nous n'avons pas à dire si c'est dernier, avant-dernier réellement, une présentation que nous avons fait pour la douleur, parce qu'il y a tellement à dire pour la douleur, nous n'avons pas de chambre qui a arrêté sur nous. Donc je dis à nous parler pour moi spécifique, nous parler simplement des médicaments, et qu'il n'y a pas de médicaments pour la douleur. Au chambre de la douleur, c'est des méthodes anti-douleurs qui ne sont pas prises en charge par les médicaments. C'est-à-dire que mon paquet de la douleur a fait pour faire passer douleur-là, et puis qu'il va poser des médicaments. Et peut-être après ça, il m'a appris sur une fondue globale de la prise en charge de la douleur avec les médicaments et les autres. Pour une espèce de résumé. Pour l'instant, nous valorons simplement les médicaments. Alors, tu vends l'OMS, parce que ce n'est pas vrai qu'il vende ça, nous avons quelques règles à respecter. Premièrement, l'administration des algéziques, ça va se faire par rapport à l'oral. C'est par la bouche. C'est l'eau qui est efficace, c'est l'eau qui a moins de problèmes. Donc, du moumon que ou kabaye ou anadjésique, par la bouche ou bal. Donc, a fait de mouni kabou moun angen, moun angen et douleur, ou bal piku l'an dernier, ou en non. Ok? Et, parmi dèvres voies d'administration, ça qui est plus rapide, se rappele que c'est la voie ive et sublèquale. Par la langue, bien en fin, directement, c'est plus rapide. Tout l'autre bagay, ça prend une demi-heure. Donc, pas ou moun, ou piku l'an dernier, ça a pas fait, et fait avec une pi rapide que c'est la voie ive. Bien, à contrario. Ok? L'eau va y moun angen. Libération produire, il fait de façon régulière. Donc, l'eau va y piku l'a. Libération produire dépend, justement, de l'activité physique, de l'activité musculaire de la personne. Ok? Ensuite, on dit, il faut analyser l'administration. Régulier, il faut pas créer, ça veut dire, une fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire que, il faut pas qu'on enlè, moun an, il n'y a pas gain. Et l'activité, il n'y a pas gagné, c'est bien, il n'y a pas compris, parce que la douleur va le retourner. Ok? Et si on va le comprimer, là, peut-être une demi-heure, on va le comprimer faire effet. Ok? Et naturellement, il faut prescrire le médicament suivant et l'intensité suivant, j'aimerais la faire mal. Ok? Il faut pas être trop pour la douleur, qu'il ne faut pas être suffisamment. Ok? Et, bien que nous avons le dosage pour chaque fois, mais le traitement de la douleur reste et demeure en recette individuelle. que chaque moun n'a qu'un traitement différent pour la douleur. Donc, pour nous avoir le médicament, il faut évaluer les douleurs. Donc, je m'enlève la première fois avec la douleur, je m'enlève la douleur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a deux évaluations. Il y a une évaluation de douleur faible, douleur modérée, douleur faible. Mais, on peut utiliser aussi une échelle numérique verbale. Ok? Il y a des moments là, qui sont sentis. C'est-à-dire une note pour douleur. Zéro, c'est-à-dire que douleur, c'est-à-dire que douleur, vous ne pouvez pas imaginer. Et maintenant, de 1 à 10, il y a un chiffre. Le chiffre qu'il y a, c'est un chiffre qui est individuel. Il n'y a pas dix. 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 C'est-à-dire que l'avantage de ça, c'est qu'au basé le médicament, et l'autre tournée, il y a une douleur, il y a une douleur. Si l'autre, il y a une douleur à huit, et l'autre, il y a une douleur à huit, c'est qu'il n'y a pas dix. Il n'y a pas dix. Mais si la douleur à huit, c'est qu'il y a une douleur à huit, donc on connaît que la médication, c'est qu'il y a une douleur à huit, c'est bon. Donc, le traitement va prendre en charge des trois types de la douleur. Nous, on n'y a pas dix. C'est la douleur nociceptive, c'est qu'il y a une douleur malin. Ok ? C'est qu'il y a une douleur malin, on n'y a pas sous-inflammatoire, on n'y a pas de problème. Conscientité viscérale, songez que, normalement, viscéral, quand on a douleur malin, c'est pas là qu'il y a un problème, parce qu'on n'a pas la conscience de ses viscérale. On va être au courant de bord, par exemple, c'est le premier, il faut faire une crise cardiaque. Ok ? C'est pas à côté du cœur aformal. Ok ? C'est pour être gauche ou pas formale, et puis, on va pouvoir monter le long du sterne. Ensuite, nous avons la douleur neuropathique. Le neuropathique, c'est le nerf qui est atteint. Et lorsque le nerf est atteint, il y a deux types d'atteintes de nerfs. Soit c'est l'intégrité même du nerf qui est atteint, c'est-à-dire que le nerf est le même UDC, ou bien c'est fonction du nerf, c'est-à-dire qu'on est néanale, il est supposé stimuler, puis il faut envoyer un message. Alors ça, c'est connervé, un message que le nerf est envoyé, ou c'est erroné. Donc, c'est un exemple que nous déballons, c'est le monde par exemple, hyperalgique, c'est-à-dire une douleur qui fait plus mal que ça a fait, ou encore, qui a l'alotinique, de n'importe qui, c'est l'alotinique. Ok? Encore un autre exemple pour la douleur neurogène, c'est que nous avons fait mal. C'est-à-dire en français, c'est une sensation de froid, douleur. Tout ça, ce sont les douleurs neuropathiques et c'est surtout le système nerveux périphérique. C'est-à-dire que nous avons le meilleur. Ensuite, le troisième que nous avons fait, C'est les douleurs cinématériques ou psychologènes qui en plus sont en charge avec l'interprétation de la douleur qui se trouve au niveau du système nerveux. Pour la douleur non-disceptive, nous avons trois paliers, faibles, modérés, fortes, et pour chaque palier, nous avons un médicament en bas. Par exemple, pour les douleurs faibles, nous avons un paracite en bol seulement ou bien un anti-inflammatoire. Personnellement, il y a un ibuprofène parce que l'ibuprofène, il y a une satisfaction pour tout le monde. Donc, ça, c'est le palier 1. Le palier 2, nous avons l'ajouté à le palier 1, c'est très important. Nous avons l'ajouté à le palier 1, nous avons l'ajouté soit Dramadol, soit Codé. Donc, il n'y a pas d'ajouté deux médicaments qui viennent de la même famille. Donc, par exemple, si j'ouvre le palier 1, il n'y a pas d'ibuprofène et d'iclophène dans le même temps. Donc, le palier 2, si on est ouvert, les douleurs modérées à peu près de 4 à 6, ou ajouté au palier 1. Donc, on a déjà sous paracétamol et ibuprofène et puis on pourra l'ajouter soit Dramadol, soit Codé. Donc, le palier 2 est ajouté au palier. Pour les douleurs fortes de 7 à 10, on va utiliser des médicaments opioïdes 800 et non opioïdes. Mais, vous pouvez ajouter un palier 1. C'est-à-dire que l'orivé, la douleur forte ou pas, le palier 2, la douleur forte ou pas, le palier 1 est douleur et de la morphine. Donc, on va utiliser paracétamol, anti-inflammatoire, par exemple, ibuprofène et on va ajouter morphine. Pour l'administration de morphine, j'ai fond. J'aime donc les douleurs. Donc, une façon d'administrer la morphine, ma font 6 vidéos pour nous. Parce que la morphine, il y a une façon spéciale. Et mon littérature, c'est surtout pour dire sur morphine, précaution, tout ça. Ok? Alors, on va faire 6 points sur l'advocaine. Parce que, d'avouer nos susceptibles, l'IQA, nous allons combattre avec des compétences de classe. Bon, on va dire ça dans l'administration des médications, des traitements non médicaux. Ok? Mais, au niveau de nos susceptibles, on peut avoir aussi les fameuses l'hydrocaïne. L'hydrocaïne, nous-mêmes, l'on peut utiliser pour l'infiltration. C'est-à-dire, l'on va le localiser à côté, on va faire l'injection de l'hydrocaïne et on va mélanger avec un stéroïne. Le plus souvent, la dexamédazone. Ok? Mais, l'hydrocaïne, nous-mêmes, c'est-à-dire pour les douleurs non susceptibles locales. Par exemple, si nous avons besoin de coudes, nous avons besoin d'infiltration de l'hydrocaïne. Et il y a des précautions avant. Là, il y a quelques précautions avant. Donc, vous voyez, lorsque l'hydrocaïne a 1% ou par cas, que ce soit 1% ou bien 2%, ou par cas, dépasser un flan. Ensuite, il y a des contre-indications des effets LSI avec des précautions. Donc, si vous avez des allergies, si vous avez des problèmes au niveau du coeur, ou au niveau de l'extrémité ou de la pénis, ou pas de prendre l'hydrocaïne qui a l'adrenaline. Ok? Donc, la l'hydrocaïne, l'hydrocaïne, vous pouvez l'utiliser pour les soins dentaires, les formes grosses et les formes qu'il n'y a pas de problème avec l'hydrocaïne. Ok? L'hydrocaïne, il même, il est installé entre 2 à 5 minutes. Et vous pourrez l'analgésie complète pendant une heure, une heure. Ok? Et c'est toujours l'hydrocaïne 1%, puis plus pro-capable. Sinon, on prend 2% mais songez que plus l'hydrocaïne est concentrée, plus l'effet est localisé. Ça veut dire que l'on prend 2% ou plus qu'il est en haut côté, le sal, il ne peut gagner autant que l'on prend 1%. Ok? Donc, c'est ça qui fait le doux. Pour les dents, plutôt 0.2%. Pour l'autre côté, pour la peau. Ok? A l'hydrocaïne, plutôt 0.1%. Et l'hydrocaïne, il n'y a pas de problème. Deuxième type de douleur que nous avons, c'est douleur neuropathique. Ok? Et nous avons une série de médicaments spécifiques à douleur neuropathique. Et pour la douleur, parmi douleurs neuropathiques, nous avons deux. Nous avons une névralgie, douleurs neurogènes. Et pour la névralgie, nous avons fait des interventions chirurgicales pour libérer le nerf, le neurose. Ok? Ou bien, pour tirer la compression. Par exemple, un monde qui a un problème sciatique. C'est la compression du nerf sciatique par le disque interventébrale. Donc, vous n'êtes pas obligé d'entrer fin de domino, rentrer dans domino pour retirer six parties du disque interventébrale, qui est le plus souvent le douleur neuropathique, qui est capable d'y appuyer sous l'air. Donc, quelquefois, il faut une intervention chirurgicale. Ensuite, vous avez la fameuse douleur cinématériale, les douleurs psychogènes. C'est le plus souvent la thérapie de la parole. Ok? Donc, il y a trois types de douleurs, mais le plus souvent, c'est rare pour une jointe néotype pure. Le plus souvent, la douleur nociceptive, s'il y a duré trop longtemps, une fois que la douleur nociceptive dépassait trois mois, elle évite douleur neurogène. Et quel que soit le type de la douleur, qu'elle soit neuropathique ou bien nociceptive, il y a toujours un pas d'anxiété qui vient de donner, qui fait que mon âge a développé tout mon petit douleur cinématériale. Donc, c'est tout ça. Nous avons une prochaine vidéo que nous allons faire. C'est sur les traitements non médicaments pour calmer la douleur. Au revoir et à la prochaine.